Je le connais depuis très très longtemps parce que moi je suis dans l'espace public je peux dire depuis que j'ai été élève j'ai toujours été intéressé par tout ce qui touche à la politique la démocratie la lutte j'ai appris de tous ces grands je les appelle mes grands ils ont tous contribué à ma formation politique d'une manière ou d'une autre mais l'image que je retiendrai dans c'est une image très très forte en 1988 quand nous sommes sortis de l'élection présidentielle ou des élections parce qu'à l'époque il y avait présidentielle législative et tout Ablai Ouad était emprisonné pendant un moment et je sais que c'est par la lutte des partis particulièrement de gauche PIT, LD, Andediof que Ouad n'était pas resté très longtemps au pouvoir parce que les gens étaient prêts à faire d'énormes sacrifices pour sortir Ablai Ouad de prison et ça j'en étais témoin et ce que Ahmad Dansokho a fait ce jour-là il y avait une on avait le grand meeting où on accueillait Ouad à à Eugenia Ritalie tout le monde était assis et on n'entendait pas une mouche voler et c'est sur ces entrefaites que Ahmad Dansokho s'est levé avec toute sa force son bagout pour dire à Ablai Ouad monsieur le président de la république parce que c'est pas pour rien que le cafard libéré les hommes pendant longtemps surnommé le président de la rue publique monsieur le président de la république parlez le peuple vous écoute et on buvait les paroles d'Ablai Ouad ce jour-là je crois que Ouad est un leader charismatique mais sans l'encadrement des partis de gauche et particulièrement du PIT qui est un véritable intellectuel organique peut-être on n'en serait pas à l'alternance en 2000 et ce que j'ai retenu surtout du PIT ce sont des gens qui réfléchissent qui ont beaucoup contribué intellectuellement aussi bien dans la formation dans les idées mais surtout dans la les mouvements les mouvements sociaux le syndicalisme et c'était le PIT était l'un des premiers partis à voir l'antrisme ce qu'on peut considérer comme l'antrisme comme étant une démarche utile une démarche utile pour l'avènement ou bien l'évolution des changements et les mutations importantes et ils avaient décidé d'extraordinaire pour ce qui concerne l'éducation par exemple les maguetiam magaïkassé tous ces gens ils ont encadré pendant un moment donné le recteur de l'université souleymanienne et je pense qu'à Madan Soho ce qu'on a retenu il faut pas le sortir tout seul d'un contexte de son groupe parce qu'à Madan Soho était le porte parole d'un groupe d'un mouvement et c'est ce qu'il faut analyser une fois que tout cela sera fini l'apport de ces partis et leurs hommes au changement aux mutations extrêmement importantes pour que les jeunes sénégalais puissent savoir que l'engagement n'est pas l'affaire d'un jour n'est pas pour l'avènement à un pouvoir mais l'engagement c'est pour la transformation en profondeur d'une société alors Madan Soho pour moi c'est le courage c'est l'humilité c'est le fait la générosité c'est un homme extrêmement généreux mais le fait aussi de se dire l'engagement ne veut pas d'accéder à des sinécures et en profiter partout il est il c'est un homme qui renonce très facilement pour l'intérêt du peuple sénégalais en tout cas que dieu que dieu l'accueille dans son paradis le plus haut et je viens d'avoir un témoignage qui m'a qui m'a bouleversé parce que je dis mais Amat il n'est pas de Saint-Louis pourquoi pourquoi on va l'enterrer à Saint-Louis alors la soeur d'Almami me dit il veut être à côté d'Almami Motofan c'est extraordinaire il faut être un idéal jusqu'au bout pour faire des choses pareilles puis de l'alternance de toutes les alternances parce que en 2000 c'est vrai ils ont encadré à Blaïwa de l'alternance au moment d'ailleurs où le PDS s'était beaucoup affaibli mais en 2011 aussi on a été dans le front civil sénégal mais avant cela dans les assises nationales et Amat je me souviens il voulait tout le temps pousser Moustapha Nias à aller justement à la campagne électorale il pensait que c'était pas assez il fallait aller plus loin et je pense que c'est quelqu'un qui a milité jusqu'à la fin de sa vie et il faut retenir et ça je dis il faut rendre à César ce qui appartient à César beaucoup disent que le slogan Sopi c'est Ablaïwa c'est Amat dans son rôle qu'il avait trouvé et Ablaïwa en a fait un usage qui est Sopi est un instrument extraordinaire de changement et de démocratie au Sénégal car Amat dans son rôle tout le monde y allait en dehors des partis politiques nous-mêmes de la société civile on y allait on négociait on discutait beaucoup la petite maison et je viens de voir la la dame qui qui préparait les repas la table d'Amat dans son rôle était une table tout le temps ouverte il me disait tout le temps venez déjeuner parce que pour lui c'est autour d'un repas qu'on peut mener les discussions les plus fécondes Amat est un modèle mais je crois qu'après ça il faut qu'on ait un véritable colloque sur le rôle de ces partis de gauche de ces hommes de gauche qui ont connu l'exil qui qui ont été partout et qui ont connu surtout une internationale communiste et qui sont des vrais panafricanistes parce que nous avons plus que jamais besoin de ces pays pour sortir l'Afrique de cette situation de marasme dans laquelle elle se trouve